Les mâts de déesse Youhou ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Quinti ! Viens vite ! Il faut que tu vois ça ! J'ai réussi ! Fleur d'oranger, j'ai quelque chose à te montrer ! Baba Hortensia, viens vite ! Lily-Franboise, il faut que tu viennes voir ça ! Charlatan-fraise, viens voir vite ! Voir quoi ? Oh ! Ce sont les plus beaux ongles que j'ai jamais vus ! Oh mais attendez, ce n'est pas fini ! Ils font de la musique ! J'ai décidé d'appeler ça les mains de déesse ! C'est vraiment magnifique ! Simplement incroyable ! Les originales des idées dans toute l'histoire des idées ! Oh ! Merci beaucoup ! C'est génial ! Encore merci ! Mimicitron ! Oh ! Merci Mimicitron ! Oh ! C'est l'avance sur la plus extraordinaire depuis le rouge à lèvres à la framboise ! Je suis tellement heureuse que mon idée vous plaise ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nommé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai jamais rien vu d'aussi fantastique C'est de loin la chose la plus géniale qu'on ait inventée Tiens, voilà pour toi, Mimi Citron Je tenais encore à te remercier pour ces mains de déesse Je n'en viens pas de ne pas y avoir pensé plus tôt Cette idée est un véritable succès Oh ! Je vous demande pardon, Monsieur Millepat Pardon, je suis vraiment désolée, les amis Je ferais peut-être mieux d'aller m'amuser Autre part, hein ? Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12... Oh ! Oh non, mais enfin, qu'est-ce que je fabrique ? Oh ! Je ne suis pas sûre que ça me convienne finalement Peut-être que dans le calme, j'arriverai à trouver une solution Oh ! Tiens, Printy, bonjour ! Bonjour, fleur d'oranger J'ai décidé de venir me baigner Il fait tellement beau aujourd'hui Eh bien, il faisait beau tout à l'heure Mais les nuages ont arrivé Alors, tes mains de déesse te placent toujours autant ? Eh bien, comment dire ? Elles sont vraiment formidables Oui, oui, c'est merveilleux Et ça ne part pas à l'eau Ça résiste à l'eau ? Oh ! Tu en es sûre ? Oui, ça ne s'enlève pas Même en frottant de toutes ses forces Oh ! Qu'est-ce qu'on en a de la chance ? Je ne supporte plus cette manucure C'est vrai que la musique est agréable Mais de temps en temps, pas jour et nuit Je ne m'entends même plus réfléchir Alors essaie de danser sur deux tempos différents en même temps Celui que tu es censé suivre est celui qui résonne sans arrêt au bout de tes ongles Tu sais quoi ? Je crois que si les gens ne viennent plus si souvent à la boutique C'est parce que cette musique commence à leur taper sur les nerfs Comment on va se sortir alors ? Oh, je n'en sais rien du tout Oh ! Lily Framboise et Baba Hortensia sauront quoi faire Oui, bonne idée En attendant, rentrons nous mettre à l'abri Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas Est-ce que vous avez une idée ? Qu'est-ce que tu as dit ? Que tu voulais une tasse de thé ? Non, j'ai dit est-ce que vous avez une idée ? Très bien La première chose à faire c'est de se débarrasser de ses cachoreilles Ils ne font que compliquer les choses C'est assez dur comme ça Alors, Lynn de vous a une solution ? Je crois que personne ne bouge Surtout ne faites plus un geste Écoutez, nous n'avons pas le choix Nous devons dire à Mimi Citron que ça ne nous convient plus Mais comment tu veux lui dire ça ? Elle qui en était si fière Oui, je sais Je ne l'avais jamais vue autant emballée par un projet Ça la blesserait si on lui disait la vérité Je ne veux pas être celle qui lui annonce Si elle découvre que nous n'aimons pas sa manucure Alors elle... elle ne... Oh ! Il se peut qu'elle décide de ne plus faire de manucure du tout Oh non ! Elle pourrait même arrêter de faire des coupes de cheveux Et imaginez qu'elle décide de ne plus jamais nous parler De fermer complètement le salon de beauté et de déménager Et tout ça, ce sera notre faute Parce qu'on se sera montrés trop durs Oui, tu as raison Charlotte aux phrases ne ferait jamais une telle chose Elle est bien trop gentille Oui, c'est vrai ! Elle est toujours pas vraie dans ce genre de situation Je retire ce que j'ai dit sur le fait d'en parler à Mimi Citron Je préférerais aller au bout du monde pour elle Plutôt que de la rendre triste Moi, je pourrais même aller encore plus loin pour elle Ah oui ? Eh bien moi, je... Euh... moi, je pourrais... voyons... Pour elle, je pourrais supporter ses mains de déesse à tout jamais Alors nous aussi ! Donc, c'est décidé Nous ne dirons jamais à Mimi Citron Que sa manucure nous rend complètement dingue D'accord ! C'est un pas très simple, fleur d'oranger C'est exactement ce que je fais Entendu ! Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Quatre, trois, deux Un, deux, quatre Trois, deux, sept, huit Je crois qu'il est grand temps de faire une petite sieste Quel bonheur Quoi ? Je me demande où elles sont passées Qui cherches-tu, Mimi Citron ? Lily, framboise et fleur d'oranger On devait pique-niquer ensemble Mais elles ne sont pas venues C'est étrange Je me demande bien pourquoi J'ai l'impression que Prunti et Baba Hortensia Essaient également de m'éviter Elles sont peut-être en colère contre moi En colère contre toi ? J'ai peut-être fait quelque chose qui leur a déplu Ou peut-être qu'elles ne veulent plus être mes amies Ça m'étonnerait beaucoup Tu sais que tout le monde t'adore J'ai une idée Pourquoi ne jardinerais-je pas un peu plus tard Pour aller pique-niquer avec toi ? Oh, Charlotte aux fraises, merci beaucoup Et après ça, quand on aura fini Tu pourras rendre une petite visite aux filles Pour leur demander si tout va bien Leur demander ? Oh non, impossible Non, je n'oserai jamais faire ça Je sais que parfois il est vraiment difficile De poser certaines questions Mais tu ne préférerais pas être sûre Plutôt que d'imaginer le pire ? Oh, mais si je leur demandais que la vérité est trop affreuse Est-ce que ça pourrait vraiment être pire que ce que tu imagines déjà ? Peut-être qu'elles ne veulent plus être mes amies Eh bien, euh, euh, oui, c'est vrai que je suis comme ça Pourquoi tu ne leur demanderais pas à ma place ? Ce serait mieux si ça venait directement de toi Plus honnête, tu comprends ? Mais je serais heureuse de t'accompagner si tu veux D'accord, je vais y réfléchir Après notre pique-nique Excellente idée Eh, regarde ça Charlotte aux fraises a eu la même idée Des gants de jardinage Interessant Elle n'a pas peur que Mimi Citron s'en aperçoive ? Oh, tiens, on dirait qu'elle les enlève Oh, pauvre Charlotte aux fraises Quelle gentillesse Accepter de pique-niquer avec Mimi Citron Et supporter cette musique Oh, je me sens tellement coupable De l'éviter et de ne pas venir au pique-nique Moi aussi Mais je ne pourrais pas supporter d'écouter cette musique une minute de plus Sois forte Nous avons fait la promesse de vivre avec nos mains de déesse Et de ne rien dire Peu importe qu'on soit fatigué Peu importe le nombre de pique-niques qu'il nous faudra rater Entendu ? Entendu Tu as raison, Charlotte aux fraises Il faut que je parle à mes amis Je dois arrêter de remettre à plus tard Mais tu m'accompagnes, n'est-ce pas ? Bien sûr Oh non C'est bon, je l'ai Merci beaucoup Mimi Citron Bonjour Charlotte aux fraises Bonjour Je... je passais simplement te demander si... si tout va bien Si tout va bien ? Ben... évidemment, oui Pourquoi est-ce que ça n'irait pas ? Je dirais même plus, tout va très bien Oh, pardon d'avoir manqué notre pique-nique J'étais vraiment débordée de travail à la boutique Oh, je comprends Ce n'est pas grave Charlotte aux fraises était là Euh... Alors, tu aimes toujours tes mains de déesse ? Si j'aime Oh, quelle question, bien entendu Et est-ce qu'elle brille correctement ? Oh oui, tellement qu'on aurait presque besoin de lunettes de soleil Je suis contente Et pour la musique ? Oh, matin, midi et soir Bon, dans ce cas, merci Je... je voulais juste m'assurer que tout allait bien Alors, sois tranquille Tout va pour le mieux et c'est peu de choses de le dire Ouf ! Aventure Science-fiction Livre de cuisine Bonjour, Baba Hortensia Bonjour Bonjour Ce n'est peut-être pas le bon moment Est-ce que tout va bien, Baba Hortensia ? Si tout va bien ? Oh oui, ça ne pourrait pas mieux aller J'étais... J'étais simplement en train de trier des livres en écoutant mes mains de déesse Vous voyez ? Oh, tant mieux C'est juste que... Eh bien, je ne t'ai pas beaucoup vue ces derniers jours Je voulais savoir si j'avais fait quoi que ce soit qui... qui t'aurait fait de la peine Me faire de la peine ? Mais pourquoi ? Non, non, non D'accord, ça me rassure Bon, alors on se verra plus tard Merci d'être passée, Mimi Citron À bientôt Oh, il s'en est fallu de peu Bibliobob Oh, je n'y arriverai jamais Bon sang Bonjour, Lily Framboise Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tout va bien, Lily Framboise ? Tu travailles sur quoi ? Oh, sur des... des vêtements Tu sais, toutes sortes d'affaires Oui, je... J'essayais de mettre au point un nouveau point de croix Hé, est-ce que je te dis combien j'adorais mes mains de déesse ? Merci, Prunti Oui, à plus tard Tu avais raison, tout va très bien Enfin, je crois Comment ça ? Eh bien, c'est ce que tout le monde a dit Mais j'ai quand même l'impression tout au fond de moi qu'il y a quelque chose qui cloche Je ne sais pas, je me fais sûrement des idées Enfin, je crois En tout cas, je suis contente que tu leur aies parlé Ça demande beaucoup de courage C'est gentil Oui, c'est vrai que je me sens mieux Enfin, je crois Mimicitron avait raison Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai fait venir C'est parce que j'ai besoin de votre aide Vous avez vu ça ? Une minute, Charlotte aux fraises Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains de déesse ? Oh, au fin de compte, ça ne me convenait pas Oui, ça me déconcentrait un tout petit peu trop À qui le dis-tu ? Je n'arrive plus à danser avec... Je n'arrive plus à ranger ma boutique Moi, je n'arrive plus à dormir Et ça ne va avec rien, peu importe ce que je porte Comment as-tu fait pour l'enlever ? On a absolument tout essayé Frotter à l'eau savonneuse, au ketchup, à l'huile d'avocat Comment as-tu réussi ? Eh bien, j'ai simplement dit à Mimicitron ce que je pensais Et elle l'a enlevé Quoi ? Tu... tu lui as dit ? Mais... 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 est-ce qu'elle est très triste ? Est-ce que ça lui a totalement brisé le cœur ? Oh, mais enfin, Charlotte aux fraises, comment as-tu pu faire ça ? Je me suis dit que le rôle d'une amie, c'était aussi d'avoir le courage de faire des critiques constructives D'être honnête et de dire ce que l'on pense vraiment Pour pouvoir faire mieux la prochaine fois Ensuite, même si c'est parfois un peu dur, il faut savoir accepter les critiques C'est ce qu'a fait Mimicitron Et elle va bien Ce truc commençait à me rendre complètement zinzinte Je n'arrivais même plus à réfléchir J'étais prête à m'enfuir la tête sous un oreiller J'ai essayé, même ça, ça ne marche pas Mais nous avons décidé de supporter tout ça pour ne pas avoir à le dire à Mimicitron Alors on a comme qui dirait... Éviter le problème On a préféré lui mentir On a même été jusqu'à l'éviter, elle Je suis au courant Oui, elle m'en a parlé Elle croyait que vous étiez en colère contre elle Oh non, c'est vraiment une catastrophe Pauvre Mimicitron Et dire qu'aujourd'hui, elle est même passée pour s'assurer que tout allait bien entre nous Et je n'ai pas osé lui dire la vérité Eh bien, il ne vous reste qu'une seule chose à faire Il va falloir aller lui dire On a le droit Mais ça ne risque pas de lui faire du mal Pas plus que ce que vous faites maintenant en essayant de l'éviter Oui, je suppose Oui, on devra aller lui parler Tu as raison, ce sera beaucoup mieux Oui, je suis tout à fait d'accord Nous devons absolument dire la vérité à Mimicitron Alors, qu'est-ce que vous faites encore là ? Vas-y toi Non, toi vas-y Oh, après toi Non, toi d'abord Bonjour Vous avez toutes besoin d'un rendez-vous en même temps Venez approcher Souvenez-vous, c'est aussi ça votre rôle C'est au sujet de... Des mains de DS En gros, on pense que... D'une certaine façon Ça ne nous convient plus Ça ne... ça ne vous convient plus ? Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Stop ! Mais tu... tu... tu rigoles ? Mais pourquoi ? C'est que je n'avais... Je ne m'étais pas rendu compte combien les mains de DS pouvaient être énervantes Ça ne te blesse pas plus que ça ? Eh bien, je suis déçue que ça ne fonctionne pas Mais j'aurais préféré que vous m'en parliez plus tôt Après tout, vous êtes mes amis Je préfère que vous soyez honnête avec moi Je suis désolée de t'avoir menti Je viens d'avoir une super idée Une nouvelle manucure Les super mains de DS Euh... Les super mains de DS Je ne sais pas trop Ne vous inquiétez pas Je prendrai en compte chacune de vos suggestions Oh, oh ! Le contrôle des couleurs Et un moyen de changer la musique Oh, et un moyen de changer de rythme Et aussi un moyen de les éteindre Oui ! Ce sont toutes d'excellentes idées Oui ! En particulier le moyen de les éteindre Oui ! Oui ! Courses de relais Marmelade ! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein ? Allez, va chercher ! C'est ça ! Va chercher, Marmelade ! Attrape la balle ! Oui ! Bon chien ! Maintenant, rapporte la balle ! Oui, c'est ça ! Rapporte-la moi ! Rapporte-la moi ! Oh non ! Voilà qu'elle recommence ! Oh non ! Marmelade ! Marmelade ! Marmelade ! Où as-tu mis la balle ? Oh ! Alors tu veux une autre balle, c'est ça ? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses Pas à les cacher ! Nous allons être à court de balle ! Alors cette fois, rapporte-la balle ! D'accord ? Va chercher ! Rapporte-la Marmelade ! Ici ! Viens me voir ! Au pied ! Rapporte-moi la balle ! Oui ! Bravo ! Tu as compris ! Oh ! Vilaine fille ! Vilaine fille ! Où crois-tu aller avec cette balle ? Reviens ici ! Ah ! Bonjour, fleur d'oranger ! Oh ! Bonjour ! Ça ne va pas ? Oh, cerisette ! Depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle Mais elle se contente de partir avec J'ignore où elle va, où est-ce qu'elle en fait Mais quand elle revient, la balle a disparu Tiens ! Te revoilà ! Où est-ce que tu étais passée ? Attention, c'est la dernière balle Griotte aime bien jouer à va chercher Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire Oh ! Mais oui ! Quelle excellente idée, cerisette ! Qui ne tentait rien ? Prête, Griotte ? Tu veux aller chercher la balle ? Oui ! Attrape la balle ! Va la chercher, ma grande ! C'est bien, ma pui ! Wow ! Quelle réception ! Marmelade ! Marmelade ! Ce n'est pas très poli, ça ! Oh ! Marmelade ? Où te caches-tu ? Marmelade ! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne ? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses ? J'y pense ! Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidée à dresser Griotte ! Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade ! C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui ! Quand elle aura réapparu, évidemment ! Marmelade ! Tu vois ce que je veux dire ? Allez, toi, en route ! On va rendre visite à Charlotte aux fraises ! Oui, moi aussi, je t'aime très fort ! On y va ? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises ? Allons rendre visite à notre ami ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe ! Je trouve qu'elle me va mieux autant ! Pourquoi vouloir changer ? Et pourquoi ça ? Oui, il y a un problème ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je... Il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie ! Voilà ! Fermez les yeux... Et concentrez-vous sur ce délicieux parfum ! Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises ! Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampooing sur tes cheveux pour encore plus de douceur ! Euh... Bon, d'accord ! C'est toi qui décide ! Prunti, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque ! Euh... On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin ! Et c'est que si c'est plus efficace sur des cheveux mouillés ! Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas ? Euh... Pour la relaxation ! Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir ! Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron ? Non ! Pourquoi cette question ? Bonjour ! Petit papa mécano ? Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil ! Voilà, il se passe quelque chose de... Ah ! C'est pas très normal au salon de beauté ! Ah 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 ! C'est vrai ! Ah ! Dans la ville tout entière ! Ouais ! Dans toute la ville ! Même la station de pompage ici à la fraisière ! La source de poudre de petits pépins est complètement bouchée ! Oh non ! On ne contrôle plus le niveau de pression ! Qu'est-ce que tu as dit ? Non ! On ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé ! Justin ! Mimi ! Il faut fermer cette valve ! Et vite ! Oui, oui ! Tout de suite, patron ! On pense que c'est un programme de secours dans le système ! D'accord ! Aucun problème ! J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite ! J'ai deux ouvriers-ci qui seront ravis de s'en occuper ! Attrape-le bien ! Attention ! Ne faites pas s'échapper ! Ça y est, vous l'avez ! Voilà qui devrait faire l'affaire ! Je n'arrive pas à y croire ! Comment je vais vous sécher les cheveux ? On n'a plus du tout de courant ! Au moins, j'éviterais de faire ça à ta place ! Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre ? Hein ? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive ! Et... stop ! Et... creusez ! Merci d'être venu ! Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano ! Aucun problème, charlotte fraise ! C'est la crise la plus grave qu'on ait eue ! Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur ! Quant à vous, les gars ! Mettez-vous au travail ! Prêt ! Un désordre, patron ! Oui, je vois ! Oh ! Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé ! Est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses pouvoir le réparer ? Oh ! Sans problème ! Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera ! C'est formidable ! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée ! Et probablement la majeure partie de l'après-midi ! Mais tout sera rabistocké avant ce soir, ça je te le promets ! Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville ? Oh oui ! Mais ça c'est rien du tout ! Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures ! On s'entendra même plus penser ! Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée ! La journée entière ! Mais c'est une vraie catastrophe ! On a des entreprises à faire marcher ! Et rendez-vous à honorer ! Des vêtements à créer ! Des oreilles gravées à rembédées ! Eh bien... Pourquoi ne pas ? Je crois qu'on devrait... Excusez-moi ! Vous pourriez... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Eh ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Salut les amis ! Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites ! Mais serait-il possible d'avoir une minute de calme ? Le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui ! Oh, oui, bien sûr ! Oh, aucun problème ! Faites-vous plaisir ! Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia ! Ça me semble difficile à mettre en œuvre ! On pourrait aller jusqu'à Val-Fraisy en scooter, revenir et recommencer ! Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus ! Je propose de passer la journée toute entière à nous ennuyer ! Non ! D'accord ! Alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond ! Non ! Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité ! De faire quoi ? Quelque chose de nouveau ! Quelque chose de passionnant ! Amusant et surtout différent ! Comme... comme par exemple... Notre propre événement sportif ! Quel genre d'événement sportif ? Ben... je ne sais pas... Que diriez-vous d'une course de relais ? La grande course de relais de Frésy-Paradis ! Voilà qui est intéressant ! Allons même plus loin ! Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frésy-Grand ! Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel ! Oui ! Nous créerons des équipes ! On commencera au lac avec une course de voilier ! Oui ! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante ! Euh... Oh ! Une course d'obstacles à d'autres grenouilles ! Oui ! Super ! Génial ! Wow ! Est-ce que ça a l'air palpitant ! Et ensuite, on passe le relais pour la troisième épreuve ! Une grande course dans le ciel, sur les ailes d'un oiseau ! Oui ! Oui ! Alors, qui est d'accord ? Moi ! C'est parfait ! La décision est unanime ! Suivez-moi en avant ! Eh ! Dis-donc, je peux savoir où tu vas comme ça ! Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident ! T'as envie de le rater, toi ? Non ! Mais... On peut pas partir, on a du boulot qui nous attend ! Oh ! Ce serait juste pour un petit moment ! Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis ! À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas... Allez, courage ! Nous devons localiser ce bouchon ! Attention, Justin ! Le patron est là ! Oh, vite ! Il faut pas qu'il nous voit ! Bien ! Cerisette courra pour l'équipe numéro 1 ! Et... Prunti pour l'équipe numéro 2 ! Voilà ! Vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac, puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai ! Bonne chance ! Je suis sûre que tu vas gagner ! Nous serons là pour t'encourager ! Tout est dans la tête ! À vos marques ! Vous êtes prêtes ? Hé ! Marmelade, non ! Ce n'est pas un jouet ! Je suis vraiment désolée ! J'essaie de la dresser ! Ce n'est pas grave ! Attention ! À vos marques ! Prêtes ! Partez ! Aller ! Aller ! Aller ! Oh ! Tite grimpatch ! Oh, non ! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper Sous-titrage Société Radio-Canada Dis, est-ce qu'on est arrivé au lac ? Pour la dixième fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas Mais comment, je vois même pas où on va Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois ? Mes pieds Mais qu'est-ce que tu vois d'autre ? Tes pieds à toi ? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin ? Des cailloux C'est ça, des cailloux Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra Le lac ! On est arrivé ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu t'es bien bâtie Toi aussi, bidon Suivez-moi, les grenouilles se trouvent par ici Je suis vraiment impatiente de voir ça Oh ! Oh ! On a raté la course de voilier Dépêche-toi, on va prendre un raccourci Allez ! Au calon ! Les voilà ! Je les entends, mais je les vois pas. Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance ? Il vaut mieux pas que tu le sages. Yuhoui ! Yuhoui ! Yuhoui ! Allez ! Allez ! Oui ! N'oubliez pas vos parachutes. Les deux équipes sont à égalité. C'est la course dans le ciel qui vous départagera. Toi, tu restes ici, Marmelade. Toi aussi, Fitté, d'accord ? Cette partie de la course est légèrement dangereuse. Vous êtes prête ? Mon bâton ! Où est-il ? Je l'avais posé ici pourtant. Pas le temps. Tiens ! Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire. Chaque jour, croyez en vos rêves. N'ayez pas peur, personne ne peut tout rigoler. Tu avais raison. La meilleure façon de profiter d'une course, c'est d'y participer. Suivez votre transpiration, posez mille questions. Faites de votre mieux, ça suffit, oui. Chaque matin, faites jouer votre imagination. Laissez faire la vie. Faut crier, s'affirmer. Lourner de la voix pour cette idée. Faut crier, à pleine voix. Faut tenir bon pour ce bon froid. Sans jamais douter. Faut crier. Faites de votre vie une oeuvre personnelle. Une oeuvre d'art, un joli tableau. Grande ou petite, chacun son rôle et son étincelle. Mes amis, il faut voir toujours plus haut. Oh non, j'ai dû rêver. Alors on fait quoi maintenant ? En temps de travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu. Tout ensemble maintenant, on va s'amuser. Laissez faire la vie. Faut crier, s'affirmer. Lourner de la voix pour cette idée. Faut crier, à peine voir. Faut tenir bon pour ce bon froid. Sans jamais douter. Faut crier, s'affirmer. Vous êtes ex aequo. Oui. 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 Alors, on s'est bien amusés. Et pas qu'un peu. Au final, on a passé une super journée. Même si on a été forcés de partir. Ça donnerait presque envie de recommencer demain. C'est vrai que je veux en venir. C'est vrai que 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 c'est vrai. Les amis ! Les petits béfins ! Bonjour, Charlotte aux fraises Nous étions en train de... Désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait Ah oui, et même beaucoup plus de travail Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure C'est promis Quel problème ! Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps En tout cas, moi, je suis épuisée Pas vous, les amis ? Si, d'ailleurs, j'étais contente de rester chez moi Je vais me prendre un revient de panchon Marmelode ? Nom d'un sac à puce, où est-elle encore passée ? Pas difficile Le côte à rebours peut commencer Six, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un ! Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer Franchèse Frézinette est toujours celle qui sème la graine de Géranium Minute Pousse Rapido Après la fonte du dernier petit pépin de neige Mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruticulteurs de Frézin Paradis Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement Il n'y a donc pas à discuter C'est bien à vous, petit pépin l'ancien, de planter la première fleur du printemps Bon Oui ! Mais où est-on passé petit pépin l'ancien ? Oh ! Le voilà ! La grande fête du printemps est maintenant commencée ! Oui ! Attendez ! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Frézin Paradis, première édition La fête doit être présidée par une fraisie princesse, fonction exercée par Princesse Frézinette depuis toujours Qui va la remplacer alors ? La fraisie princesse du printemps a d'importantes responsabilités Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête Et elle doit planter le décor Choisir toutes les fleurs Sentir toutes les fleurs Tout savoir sur les fruits du printemps Faut oublier bien sûr la baie voyageuse Et bien sûr elle doit présider au défilé dans un superbe appelage Alors ça, c'est fait pour moi ! Comment allons-nous faire pour la choisir ? Euh... en tirant la courte à ta joie ! Un détroit de soleil ! En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec Myrtille ! Oh ! Je disais ça comme ça ? Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici Une élection ! Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant Je demande d'abord au candidat de me montrer ce qu'ils savent faire Oh ! C'est une excellente idée Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de fraisie princesse Premier défi La fraisie princesse du printemps est juge suprême du concours floral Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs Que la première candidate s'avance Alors là, c'est facile ! L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose Même les yeux fermés C'est une bonne réponse ! Oh ! Jum ! L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégoniens Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes. Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un béconia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous, vous avez... Vous avez pris trois tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste. Y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur. Car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe. Tulipe. Oh, allez. Dis deux fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Hum. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs. Ça ne se discute pas. Oh! Veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur. Cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifiée. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétois annuels de la famille des Asteracées. Hum. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinia. Purée de pruneaux. Je crois que j'ai un trou. Oh! J'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh! Flûte, alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. Deux concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La fraisie princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant. Cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les deux plus rapides gagnent! À vos marques! Prêtes? Partez! Oh! Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ces fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, fleur d'oranger! Tu es très bonne à l'escalade. Tu débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh! Merci! Hé! Sers-toi de ça! Merci! Oh! C'est très pratique! Oh! Tu vas te détacher, petite entêtée! Pouh! Lala! Mais détache-toi! C'est bon! Je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisivelle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, fleur d'oranger. Merci, c'est gentil. Hé! Hé! Qui a éteint la lumière? Laisse-moi sortir! Oh! Ça a l'air! Je vais pousser une coccinelle! On a réussi! Mais tu vas te détacher! Détache-toi! Nous avons nos deux finalistes. Détache-toi! J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh! Mais c'est déjà fini! Comme tu le vois! Mais je défilerai quand même en tête du cortège fois d'Annabelle. Moi aussi d'abord! Voilà! Ça y est! Il ne me reste plus qu'à en peindre 199... Autre. Oh! Excuse-moi, Isabelle. Je t'en prie après toi? Certainement pas. Je n'en ferai rien, Mimi. Salut, Charlotte! Je suis venue pour être ta directrice de communication. Euh... bien... Hé! Il n'y a que moi qui devais dire ça! S'il vous plaît! Je peux très bien avoir deux directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail! Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Euh... je distribue des pins votés pour Fleur d'Oranger. Non, 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 non! Oh! 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 Donne-moi ça! Oh! 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 En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles! Directrice officielle de ma campagne? Oh! 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 Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne, mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future fraisie princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait! À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tiens! Tout est là! C'est fraisie chouette, Mimi Citron, merci! Et mon coin à moi? Comment tu le trouves? Euh... Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Ah! Oh! Ben ça! Je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchis, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia a écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future fraisie princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais... je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh! Je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici! Que fais-tu ici, Isabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien. Que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Euh... Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les deux candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non! C'est la mienne! Non! Non! Si! Si! Non! Si! Non! Si! Ça suffit! Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore. Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleurs d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleurs d'Oranger. Mais pourquoi tu adores dessiner des robes? Je sais, j'ai essayé. Mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les deux robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux. Ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleurs d'Oranger. Elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus. Qui est-il, Brunty ? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleurs d'Oranger, Fleurs d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne vaut pas, Brunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleurs d'Oranger ou moi. Ce serait un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleurs d'Oranger ferait une fraisée princesse parfaite. Je sais bien. Tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Alors là, ça ne va pas. Mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature ? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ma lettre de renoncement ? Tu renonces à te présenter à l'élection ? Oui. Je ne veux plus devenir fraisie princesse du printemps. Mais pourquoi donc ? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une fraisie princesse. Oui, je sais. Mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi. Et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Fraisie-Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter. Ça les rend malheureux. Et donc... Donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi. Et si vous l'aimez elle, votez pour elle. Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit-déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Fraisie-Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne chanteront pas. Ces amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite ? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche ? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins ? Ils sont très beaux. Bonsoir, Charlotte. Dites-moi, vous deux. Vous vous entendez bien, on dirait. Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure fraisie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Hmm, plus d'action. Ça, c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Fraisie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers fraisies citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça fraisie chouette d'être fraisie princesse du printemps. Alors, votez pour moi ! Ouais ! Merci à tous ! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte O'Fraise. Moi aussi, je trouverais ça fraisie chouette d'être fraisie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action ? Ça, c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger. Mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue fraisie princesse, bien sûr. Mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle. Et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Oh, c'est vrai ! Mais j'ai réfléchi, les amis. Et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Fraisie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors, souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus fraisie forte entre nous, quoi qu'il arrive. Oui ! Bravo ! Bravo ! Maintenant que les candidats ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. Oui ! N'oubliez pas, les fraises oranges pour fleurs d'oranger et les fraises rouges pour charlottes aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Oui ! Une voix pour fleurs d'oranger. Une voix pour charlotte aux fraises. Deux voix pour charlotte aux fraises. Deux voix pour fleurs d'oranger. Et la dernière voix est pour fleurs d'oranger. Et la dernière voix est pour fleurs d'oranger. Je pose de 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 1 qui font 2. Et donc... Oui, et donc ? Egalité parfaite. Oh ! C'est pas possible ! Euh... non, 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 non. Il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter, maintenant ? Vous le devez, même. Sinon, nous n'aurons pas de fraisie princesse cette année. Nananananère ! Je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la fraisie princesse du printemps est remportée par Charlotte aux fraises ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu as voté pour moi ? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre fraisie princesse. Oui ! Qui va défiler en tête du cortège ? Tu as trouvé ? C'est moi ! En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux ? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Non, non ! Si, si ! J'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet ! Oui ! Bonjour, Monsieur le facteur ! Qu'est-ce que je vois ? Un masque des palmes ? Ça sent les vacances ! Quel vent glacial ! Le temps s'est rafraîchis, hein ? Oui ! On dirait que l'été est touché à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh ! J'allais oublier ! Vous n'auriez pas un paquet pour moi ? Eh bien ! Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh ! On dirait que tu as de la chance ! Oh ! Qu'est-ce que ça peut bien être ! Au bruit, je dirais cinouzaine de poissoteurs ! Tiens ! C'est pour toi ! Ouvre-le ! Oh ! Ce sont les maracas que j'ai commandés ! Merci, Monsieur le facteur ! Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la Vénézalisée. On ne passera pas inaperçus ! Oh ! Je suis certain que tu auras du succès ! Eh bien ! Fais un bon voyage, ma petite Poutine ! Et amuse-toi bien ! Bonjour, Monsieur le facteur ! Oh ! Je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient ! Et ce ne serait pas… ça ! Livraison spéciale de la part de graines de pâtissier pour Mademoiselle Charlotte aux fraises ! Juste à temps ! Merci beaucoup ! À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un ? Allez ! Ils sortent juste du four ! Non, merci ! Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal ! Bien ! Bonne vacances, Charlotte aux fraises ! Oh ! Je suis excitée comme une pisse ! Je m'y vois déjà ! Du calme, Prunty, on n'y est pas encore ! On y est presque ! On part demain ! Je ne pense qu'à ça ! J'ai envie de jouer des maracas et de danser ! Wouh ! Oh ! Vous avez vu la photo de l'hôtel ? On dirait un palais de contes de fées ! Qu'est-ce que vous en dites ? Il te va à ravir ! Dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises ! Eh bien moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers ! Et moi ? Je prendrai ma guitare et je chanterai ! Une île magique m'attend au cœur de l'océan Paradis tropical de sable blanc Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices Quand sur les vagues bleues je surf je glisse Les filles on va s'amuser Oui ! Sous le soleil on va danser Nous les filles du soleil T'as tes pieds faut bouger filles Du soleil Tu danses et tu balances À bas à gauche tu prends la pose Puis saute 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 vois la vie en pose Les filles du soleil Du soleil Planche dessert c'est fait Masque et tuba c'est fait Crème solaire c'est fait Livre et magazine c'est fait Maillot de bain c'est fait Serviette de bain c'est fait Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés c'est fait Oh ! Waouh fleur d'oranger Est-ce que tu es toujours aussi organisée ? Hein ? Oh ! Oui j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances Waouh ! Tu es déjà prête quand je pense que moi je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise ? Bah tu connais ma devise on est jamais trop prévoyante C'est vrai imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important Tu as tout à fait raison Euh...tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par Hadar ? Bien sûr que si ! C'est d'ailleurs la première chose que j'ai noté sur ma liste Faire des copies de la liste pour toutes mes amies C'est gentil ! Merci ! Tenez la voilà ! La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes L'organisation ! C'est le secret des vacances réussies Bien ! On ferait mieux de s'y mettre tout de suite on a une journée chargée demain Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a à préparer ? Bonjour les filles ! Vous êtes prêtes à partir ? Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste ? Absolument ! On est fin prêtes ! Il n'y a plus qu'à attendre le bus libellule ! D'après l'horaire des vols il devrait déjà être là La ponctualité ! C'est le secret des vacances réussies ! Oh ! Je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage Et moi je vais m'entraîner à faire ma figure de sœur préférée Elle s'appelle... Le petit Somme ! Je crois que je l'entends arriver ! Fausse alerte ! C'était juste une bourrasque ! Oh ! Oh ! Vous entendez ? Et non ! Oh ! Eh les filles ! Regardez ! C'est le bus libellule ! Ça arrive par les airs en tout cas ! Oh ! Charlotte aux fraises ! Je te cherchais ! J'ai un courrier ! L'eau sang pour toi ! Je suis désolé mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste ! Il a été retardé par le mauvais temps ! Oh ! Oh ! Ça vient de l'hôtel de la Baie des Alizés ! Nous serons très heureux de vous accueillir ! L'année prochaine ! C'est ça ! C'est pas mal ! Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête ! C'est une plaisanterie de mauvais goût ! Continue ! Tu n'as pas tout lu ! Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie ! Désolée ! Oh ! Je me voyais déjà danser sur la plage de la Baie des Alizés ! J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied ! Oh ! Oh ! Et si on partait prendre l'air à la montagne, à la place ? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort ! Il y a peut-être d'autres stations balnéaires ? Oui ! Et je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes ! Oh ! Très bonne idée ! Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la Baie des Alizés ! Euh... J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard ! La saison est pratiquement terminée ! Et le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne ! C'est vrai ? Oui ! Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année ! Pas de baignable, ni de surf sur ces magnifiques vagues bleues turquoises ! Pas de bain de soleil, ni de petite sieste à l'ombre des grands cocotiers ! Mais... pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps ! Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à Lille ? Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? De la faire venir jusqu'à nous ? Absolument ! Voilà une bonne idée ! Voilà ! Si on ne peut pas aller à la Baie des Alizés, la Baie des Alizés viendra à nous ! Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit ? Plus ou moins, surtout moins ! Attendez, je vais vous montrer ! Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la Baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini cocotiers ! Mais... où ça ? Ici, à Frésie-Paradis, au bord du lac ! On aura l'impression d'être au bout du monde ! Ce sera notre petit coin de paradis à nous ! Et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer ! Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Frésie Baie des Alizés ! C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux ? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste, voire carrément infaisable ? Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez ! Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser ! Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur ! Fille du soleil Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire ? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente ! Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand ! La pauvre ! Je ne voudrais pas qu'elle soit déçue ! Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent ! Qu'en pensez-vous, les filles ? Très bonne idée ! Allons lui donner un coup de main ! En avant, les amis ! On va faire l'impossible ! Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger ? Eh bien, laissez-moi réfléchir ! Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire ! Mimi Citron aide Petit Peupin l'Ancien à planter les cocotiers ! Baba Hortensia installe les transats là-bas ! Pruntille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux ! Lily Framboise aide Petit Peupin bricoleur à créer du sable rose ! Cerisette, plante les parasols ! Et hop 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 ! Voici la première bouette ! Plus que 1999 autres ! Ce rose tire sur le fuchsia et moi j'avais du rose bonbon ! La baie des alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon ! Regarde ! Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange ? Ça éclaircirait peut-être la couleur ? Excellente idée ! Va surveiller la coloration et dis à Mimi Citron ! Oh non ! Oh ! Non, 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 non ! Cerisette, arrête ! C'est pas tellement ici, pas là-bas ! Pas mal pour un premier essai, je trouve ! En toute modestie, bien entendu ! Oh ! Pas mal du tout, Lily Framboise ! Mais pas encore parfait ! Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des alizés ! La station est réputée pour la beauté incomparable de ce château de sable ! Regarde toi-même ! Mais comment veux-tu que je... je veux dire... comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons ! Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait ! Oh ! C'est... C'est parfait, merci ! C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures ! Euh... Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser ? Et voilà ! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille ! J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures ! Ils sont comment, alors ? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévus ! Euh... Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient ! C'est selon... Selon quoi ? Euh... Selon la quantité d'ombre souhaitée ! Hé, les gars ! Apportez-nous un cocotier ! Le plus petit d'abord, s'il vous plaît ! Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement ! Tranquilligez-vous ! Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue ! Merci, les amis ! Rapportez les cocotiers dans la vallée ! Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, maintenant ? Fleur d'oranger ! Viens voir mon château ! J'arrive, Milly-Franboise ! Euh... Quel château ? Oh ! Il... euh... J'aurais pourtant juré, mais... mais je... Et si on ajoutait un peu de citronade ? Eh bien, moi, je trouve ça très joli ! Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais ! Oh, non, 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 non ! C'est pas ça du tout ! Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la Baie des Alizés ! Ou alors, on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Frésie Baie des Alizés ! Vous êtes prêts, les gars ? Essayons la machine avant ! Non, arrêtez, ça ne va pas ! On ne sent pas du tout le vent ! Il me faut un Alizé, une brise douce et régulière ! Recommencer ! Mais mettez-y un peu plus d'énergie ! Ah, ça y est ! Il est là ! Oh ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Non ! Non ! J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra ! Venez les amis, allons la réconforter ! Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger ? On sait que tu as travaillé très dur ! Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux ! C'était un projet fraisier ambitieux, reconnais-le ! Qu'est-ce que vous disiez ? La station Balméaire ? Tout ce travail ? Envolé ? Tu te souviens ? J'ai compris d'où venait le problème ! C'est parce que mon dessin était faux, archi-faux ! J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la Baie des Alizés sur Internet ! À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails ! Bien entendu, on devra mettre les bouchers doubles ou même triples pour construire notre hôtel ! Le travail d'équipe, c'est ça le secret ! Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier ! Euh, rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter ! On ne va pas construire un palace, c'est impossible ! Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception ! Restez là, je vais aller lui parler ! 18, 19, 20 ! Fleur d'oranger ! Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue ! Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel ! Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher... Je vais montrer la charpente et Cérizette fera... Cérizette fera... Où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cérizette ? Il faut se mettre au travail ! Elles... Elles ne viendront pas ! Pour quelle raison ? Oh ! Il y a un problème ? Eh bien... Je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan ! Ah bon ? Oh non ! Pendant un instant, tu m'as fait douter ! J'ai cru que je m'étais trompée ! Mais non ! Je te confirme que c'est le bon plan ! Celui qui a servi à construire la baie des Alizés ! Regarde ! C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel ! Au moindre détail près ! La plage, le palace, les transats, les cocotiers... Mais... et ton dessin alors ? Il est complètement raté ! Oh ! Moi je le trouve très bien ! Oh ! Arrête Charlotte aux fraises ! Regarde ! Ce n'est pas un plan ! Ça manque de détails ! Tu vois la plage ? Elle est beaucoup trop petite ! Et les transats ne sont pas au bon endroit ! Et... Peut-être ! Mais tu ne crois pas que c'est ça le détail le plus important du dessin ? Hein ? De quoi est-ce que tu parles ? De ça ! Là ! Sous mon doigt ! Regarde ! C'est nous ! On s'amuse ! On passe de bonnes vacances toutes ensemble ! Et ce n'est pas ça le plus important ? Si bien sûr ! Mais... est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là ? Avec de vrais cocotiers comme sur l'image ! Et... Je crois que le plus important c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments ! Oui ! Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ce jour-ci ! Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres ! On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger ! Seulement... Tu sais quoi ? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte ! Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers ! Et si on construisait plutôt des petits bungalows ! Un petit coin de paradis juste pour nous ! C'est une fraisie bonne idée, Fleur d'Oranger ! Ça va plaire à nos amis ! Et si je vous promets d'être une cheffe de chantier drôle et sympathique ! On t'aidera ! Là, là ou là ! Et toi, Lily Franvoise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira ! Le principal, c'est que tu t'amuses ! Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration ! C'est parti 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 ! Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds ! Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... Leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes ! Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la Baie des Alizés ! Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est mille fois mieux parce qu'on la construit nous-mêmes toutes ensemble ! Fleur d'Oranger, veux-tu couper le ruban ? Oui, avec grand plaisir ! Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées ! Je vous souhaite la bienvenue à Frézi Paradis-Plage, le paradis des vacanciers ! Ouiiii ! Une île magique m'attend au cœur de l'océan Paradis tropical de sable blanc Tous mes rêves s'accomplissent dans l'îlot mille délices Quand sur les vagues bleues je surf, je glisse Les filles, on va s'amuser Ouiiii ! Sur le soleil, on va danser Nous les filles du soleil Tapent des pieds, faut bouger Filles du soleil Tu danses et tu balances Un pas à gauche, tu prends la pause Puis saute, 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 vois la vie en rose Filles du soleil Du soleil Du soleil Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis Pose ta serviette de plage sur le rivage Et puis demain matin, explore les fonds marins N'oublie pas ton masque, tes balménages Les filles, on va s'amuser Ouiiii ! Sur le soleil, on va danser Je les filles du soleil Pas des pieds, faut bouger Filles du soleil Tu danses et tu balances Un pas à gauche, tu prends la pause Puis saute, 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 vois la vie en rose Filles du soleil Du soleil Alors c'est une réussite, n'est-ce pas ? Tu veux rire, c'est le paradis ici Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous Et puis surtout, on est tout ensemble Le secret des vacances réussi, c'est d'être avec ses amis Hé, regardez des vagues ! Prenez vos planches ! Du soleil ! Du soleil ! Mystérieux mystère du concours canin Bonjour Charlotte aux fraises Oh bonjour, tu en avances Papa Hortensia ? Où est Coco Berry ? Nous avions prévu d'aller à la poste ensemble Toujours aucune réponse de Frésie Mystère Magazine ? J'espère de tout mon cœur qu'ils accepteront d'acheter notre roman policier Je pensais avoir leur réponse il y a deux jours Mais je n'ai rien reçu Du coup, j'étais certaine qu'elle arriverait hier Mais toujours rien Alors je suis convaincue qu'elle arrivera aujourd'hui D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller de ce pas au bureau de poste Quel suspense ! Je ne tiens plus en place, c'est trop excitant ! Allez, en route futée ! Coucou ! Il y a quelqu'un ? Mademoiselle Nel ? Ah ! Baba Hortensia, tu m'as fait une de ces peurs ? Je cherchais mon tampon en livraison spéciale Euh, que puis-je faire pour toi ? Pourriez-vous me dire si j'ai reçu du courrier ? Hmm... Baba Hortensia, Baba Hortensia... Oh ! J'ai la mémoire d'un grain de raisin ! Oui, il y avait une lettre pour toi aujourd'hui Il y avait ? On est parti la déposer chez toi ! Livraison spéciale ! Oh non, ils sont partis là ! Ils vont la déposer... Dépêchons-nous, futée ! Non, attendez ! S'il vous plaît, revenez ! Attendez ! Vous avez une lettre pour moi ! C'est un courrier très important ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu as, futée ? Nous devons rattraper cette abeille porteuse ! Oh ! Elle a bien déposé la lettre ! Merci, futée ! Toi, tu l'avais vue tout de suite ! Oh ! Regarde ! Elle vient de Frésie Mister Magazine ! C'est le moment de vérité ! Alors, croise les doigts ! Je vais vous dire les pattes ! Nous avons le regret de vous annoncer que le roman que vous nous avez envoyé n'est pas le genre de livre que Frésie Mister Magazine recherche à l'heure actuelle ! Oh ! Baba Hortensia, je ne sais pas quoi dire ! Je suis désolée ! Le pire dans tout ça, c'est que Cocoberry comptait sur cet argent ! Il voulait le mettre dans son foyer pour chien abandonné ! Il fallait à tout prix qu'il vende ce roman ! Quel cabot, celui-là ! Oh ! Clavouty vient de me donner une idée pour récolter des fonds pour le foyer de Cocoberry ! Laquelle ? Organisons un concours canin ! Nous pourrions inviter les habitants de Valfrésie et de toutes les villes environnantes ! Ce sera un grand succès, tu ne penses pas ? Mais si ! Tu veux participer à un concours futé ? Mais, en quoi ça consiste un concours canin ? Oh, c'est très simple ! Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer ! Je vois ! Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires ? Eh bien, oui ! Enfin, si tu veux, pourquoi pas ! C'est intéressant ! Oh, mais attention ! Je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode ! Non, je me posais simplement la question ! Vous connaissez Ruby, elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort ! Je comprends bien sûr ! Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue ! C'est comme on veut ! Disons que c'est... facultatif ! Ah ! Formidable ! Ruby, tu veux faire un concours canin ? Mais un concours canin, ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Mais seulement si tu en as envie ! C'est facultatif ! C'est amusant, le toilettage ! Mais... tous les chiens n'ont pas le style de poils qu'il faut ! Bien entendu ! Jamais je n'imposerais un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas ! Déesse ! Toi et moi allons faire sensation ! Je veux faire de toi une vraie star ! Les faire marcher en cercle, c'est tout ! Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça ! Qu'est-ce que tu as en tête ? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie ! D'accord ! Disons que la chorégraphie sera facultative ! Mais ça risque de faire, comment dire, désorganiser ! Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux, il faut que les chiens se surpassent, pas qu'ils se contentent de marcher ! Des mouvements simples ? Rien de trop compliqué ? Des mouvements simples ? Alors dans ce cas, c'est d'accord ! Oui, moi ça me va ! Marmelade ? On devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas ? Oh, Coco Berry ! Je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman ! Tout ça, c'est ma faute ! Tu voulais l'écrire de façon plus originale, et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Patty Persimone ! C'est pas grave ! Nous leur enverrons le suivant dès que nous aurons trouvé une idée ! Tu as raison de positiver ! Nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé ! Hein ? Quel entraînement ? Charlotte Fraise a décidé d'organiser un grand concours canin pour récolter des fonds pour ton foyer ! C'est fantastique, Baba Hortensia ! Waouh ! C'est tellement gentil à vous ! Tu n'es pas d'accord, pistache ? Bravo, c'est bien, Griot ! Oui, voilà, c'est ça ! Oh, tu vas faire sensation à ce concours marmelade ! Le résultat est parfait ! Tu es adorable à croquer ! Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens ! Oui, ma belle ! Oui, ma toute belle ! Encore une idée qui ne fonctionne pas ? Je suis désolée, Biblio Bob, je ne savais pas que tu étais là ! J'ai le cerveau en compote ! Je suis à court d'idées d'énigmes ! Minute ! Ça y est, je la tiens ! L'affaire de la disparition de l'idée mystère ! Si je peux me permettre une suggestion, j'ai toujours aimé ce conseil ! Écris sur ce que tu connais ! C'est pas une mauvaise idée ! Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici ! Nous menons une vie simple et normale ! J'ai une idée ! L'étroge à faire de la disparition du sol de la librairie ! J'ai compris ! Écrire sur ce qu'on connaît ! Je connais cet endroit ! C'est là où ma camionnette est restée bloquée ! Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand-chose de mystérieux ! Pour les petits pépins, ça l'était, au contraire ! Tu te souviens ? Oui, tu as raison ! Il croyait que mes chiens étaient en fait un monstre à sept nez ! Hé ! Ça pourrait marcher ! Ça y est, je sais ! Un monstre effrayant terrorise le fraisiverger ! Et il a sept nez ! Il dégouline de bave ! La nuit tombée, il rôde à travers Fraisie-Paradis, à la recherche de sa nouvelle victime ! Les célèbres traqueurs détraqués Troye et Trocie ! Oh ! Non, pardon ! J'ai voulu dire Roy et Tessie ! Troye et Tréry, les... les curateurs détraqués ! Euh, je veux dire, les raqueurs décarés ! Oh ! Bon, on oublie ! Trop difficile à prononcer ! Bab et Betty ? Franck et Félicie sont sur la terre ! Ça sonne bien ! Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur ! J'aime beaucoup ! Clafouti, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin ! C'est vraiment pas l'heure de jouer ! C'est... c'est très sérieux ! Alors ça suffit, Clafouti ! Lâche la laisse ! Petit galopin ! Reviens ici, tu m'entends ? Ici, bien invité, bon chien, ramène-les, voilà ! Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin ! Mais ce n'est pas grave, parce que l'important c'est de s'amuser ! Pardon de t'avoir dérangée pendant l'heure du conte, c'est quelle histoire aujourd'hui ? J'ai leur lit de Frésie Grandes Vacances ! Je te laisse à ta lecture ! Dommage, tu ratais l'heure du conte ! Baba Hortensia nous a lu de Frésie Grandes Vacances ! Je vais te résumer l'histoire ! Charlatto Fraise et ses amis décident de partir en Frésie Grandes Vacances ! Alors les habitants de Frésie Paradis font leur valise et se mettent en route ! L'histoire commence dans le Frésie Verger par une nuit noire ! Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête ! Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre ! Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons ! La légende disait donc vrai ! D'abord, un bruit terrifiant ! Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des sept nez ! Ensuite... La bave de sept langues découlinantes ! Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune ! Des yeux globuleux ! Et quatorze narines épaisses et poilues qui crachaient du feu ! Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Frésie Verger ! Un monstre qui rôde dans le Frésie Verger ? Nous n'aurions jamais dû choisir Frésie Paradis pour les vacances ! Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille ! Bienvenue à Frésie Paradis et au café du marché ! Une table pour deux ? Non merci ! Nous avons perdu notre appétit ! C'est un bon début je trouve ! Oui, je crois qu'on tient notre succès ! Il faut partir d'ici au plus vite ! Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Frésie Paradis ? D'après ce qu'on dit, il aurait sept nez et sept crocs pointus ! Ainsi que sept langues visqueuses qui brillent dans la nuit ! Il paraît qu'ils évacuent la ville entière ! Tout le monde a déjà fait ses bagages ! Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions ! Mieux vaut ne pas traîner dans les parages ! Vite, en route ! Oui, c'est bien ! Ça y est, tu as compris ! Quelle allure Marmelade ! Bonjour Coco Berry ! Bonjour Baba Hortensia ! Qu'est-ce que tu as là ? C'est notre tout nouveau roman ! Nous allons l'envoyer à Frésie Mister Magazine ! Oh, quelle bonne nouvelle ! Bonne chance ! Merci ! Alors, Mademoiselle Nel, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale ? Non, c'est un véritable mystère ! Je n'arrive pas à mettre la main dessus ! Euh... Excusez-moi, mais... Ce ne serait pas ça ? Si, si, c'est lui ! Mais où l'as-tu trouvé ? Oh, euh... Pas loin d'ici ! Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer ! Oh ! À l'attention de Frésie Mister Magazine, ça alors ! On lève la tête, on marche avec style et élégance ! Ce petit pull te va comme un gant ! Quelle classe ! Quel chic ! Oh, c'est tout à fait toi ! C'est prêt, Futé ! Voyons ce que tu sais faire maintenant ! Bien, bon chien ! Oui, bravo ! À présent, comment réussir à te faire faire la même chose Mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien Hum, encore une énigme à résoudre Bon, oh, ouah, où tu vas comme ça ? Attends, ralentis, putain, tu me fais mal Hé, où tu vas ? Ouah, ouah, au secours Pas de panique, si je passe en dessous et toi en dessous Putain, arrête, calme-toi, couchez Hé, arrête de tirer sur ta laisse Oups, pardon, désolé Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bonjour, Coco Berry, regarde un peu la concurrence Waouh ! Prunti et Patch ont vraiment un sacré niveau Moi qui pensais simplement marcher en rond On va devoir s'entraîner encore plus dur On n'a pas le choix de toute évidence Hum... Bien, allons-y Et un, deux, trois Et saute, saute, saute Ah, oui, tu as réussi Maintenant, fais une roulade C'est ça, vas-y Mais ça, ce n'est pas une roulade D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques Tu vas y arriver, courage, Ruby Je sais que tu peux le faire Ah ! Oh non, je suis vraiment désolée Je t'ai fait peur Ma pauvre choupinette Si c'est comme ça, je préfère tout arrêter Voilà, fais bien attention, griotte Marcher en cercle, c'est dépasser Nous avons une nouvelle stratégie Tu commences par ici Tu sautes par-dessus cet obstacle Ensuite, c'est facile Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant Et ainsi de suite Tu vois, c'est très amusant Allez, que le spectacle commence Avec énergie Hé ! Ce n'est pas le moment de creuser Tu es censée passer par-dessus Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours Cerisette ? Mais voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et où est passé, griotte ? Elle prend un bain chez Mimi Citron J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous Plutôt que de faire du saut d'obstacle Du saut d'obstacle ? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle ? Oh ! Tu verras cet après-midi Quand tu viendras à la répétition Je suis impatiente de commencer notre première répétition Ça alors ? Vous n'avez pas l'air très enthousiastes Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme Qui a tué le plaisir de participer au concours canin ? Voulez-vous que je passe la première ? Oui, pourquoi pas Tu n'es pas censée avoir une laisse ? Patch n'a pas besoin de laisse Il est très bien dressé Des jets d'eau maintenant ? On n'a jamais parlé de ça Qu'est-ce qui vous prend ? Attention ! Oh là là ! Oh, ça chatouille ! J'ai de la boue plein de visages Vous allez voir ce que vous allez voir Les filles, j'ignore comment je vais pouvoir arranger ça Est-ce une façon de se conduire ? C'est sérieux une répétition, ce n'est pas la récré Je suis vraiment morte de honte Moi qui me vantais de ne pas avoir besoin de laisse pour Patch Vous avez tous dû me prendre pour une idiote Allez, avouez toutes les deux On s'est tous beaucoup amusés C'était une bataille de boue fraisie marrante J'ai bien peur d'avoir oublié que c'était un concours canin Et pas un de mes récitales de danse Désolée les amis Je crois qu'il est temps de laisser les chiens être des chiens Et prunetille être prunetille Être prunetille ? Non, enfin que moi je sois prunetille Ou plutôt que je sois moi Ou plutôt, mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai beaucoup réfléchi Si on ouvrait le concours canin par un numéro de danse Tu pourrais nous faire une démonstration C'est vrai, après tout, c'est toi la danseuse de talent Tu es sérieuse ? Je serai la star du spectacle Et quant à nous, nous n'aurons qu'à marcher en cercle simplement ? Tu as tout compris Et je propose aussi qu'on laisse de côté les jets d'eau Je trouve que c'est vraiment une fraisie bonne idée, charlotte aux fraises C'est formidable ! Ce concours canin va être un énorme succès ! Oh, charlotte aux fraises, regarde, j'ai confectionné de magnifiques petits chapeaux Ils sont chics, coca et élégants Et les chiens sont censés les porter pendant qu'ils défilent ? Bien sûr que non, voyons, ces chapeaux sont pour nous Oh, tu as fait ces chapeaux pour nous ? Est-ce que c'est gentil à toi, Lily Framboise ? Les amis ! Oh, c'est une catastrophe ! Que se passe-t-il, fleur d'oranger ? Je n'ai pas vendu le moindre ticket Quoi ? Je n'ai pas trouvé un seul touriste, personne ne viendra au concours Nous avons pourtant distribué des prospectus Évidemment ! Je les ai donnés à Mademoiselle Nel Eh bien, mais et ceux qui habitent à Frésie-Paradis ? Oh, bon sang ! Quand Baba Hortensia m'a donné tous ces prospectus Et m'a demandé de les envoyer aux gens des villes alentours J'ai... Oh, quel idiote ! Ce n'est pas possible ! J'ai oublié de les envoyer aux habitants de notre ville ! Oh, c'est affreux ! Vous voulez dire que personne à Frésie-Paradis, à part nous, n'a entendu parler du grand concours canin que nous organisons ? Vous pensez qu'il nous reste assez de temps pour vendre des tickets à tout le monde ? Pas si ! Tous les petits pépins sont déjà en route pour le grand Frésie-Pic-Nic ! Eh bien, est-ce qu'ils sont partis ? Partis ? Partis où ? Les petits pépins sont-ils partis au pique-nique ? Ah ! Oui ! Alors, rien ne sert de faire un spectacle canin si on n'a personne à qui le montrer ! Mais que va-t-on dire à Cocoberry ? Nous étions censés récolter des fonds pour son foyer pour chiens abandonnés ! Ah, pas un seul ticket vendu ! Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ! Moi non plus ! C'est un... un vrai mystère ! Désolée ! Oui, allô ? Oui, Baba Hortensia à l'appareil ! Quoi ? Monsieur Krapoliner ? Le rédacteur en chef de Frésie Mister Magazine ? Oh, c'est fantastique ! C'est vrai ! Tout à fait ! Vous avez un style neuf et rafraîchissant qui m'a totalement emballé ! Et quel décor original ! Un concours canin ! D'où vous est venue cette idée de génie ? Quelle inspiration ! J'en croise de plaisir ! Sincèrement ? Je dois bien admettre que votre premier roman ressemblait beaucoup à un livre de Patty-Père Simone et ça faisait réchauffer des jaloux ! Je suis ravi de lire quelque chose de si novateur ! Nous publierons votre histoire le mois prochain ! Si bien sûr, vous êtes toujours d'accord pour la vendre ! Ha ha ! J'arrive pas à croire qu'on est réussis ! Nous avons réussi, Cocoberry ! Bravo ! Tu n'as pas aimé ce spectacle de danse ? Tu as l'air frais et sérieux ! Je viens d'avoir une nouvelle idée ! Franck et Félicie enquêtent sur le chausson de danse volé ! Je ne peux pas monter sur scène ! Mon chausson de danse ! Il a disparu ! Au secours, aidez-moi ! Ne vous en faites pas, madame ! Le lac des cygnes ne sera pas votre champ du cygne ! Car Franck et Félicie sont sur l'affaire ! Ça, ça me plaît ! La compétition des cupcakes ! Bienvenue dans la cuisine de Charlotte aux fraises ! Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte ! Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcakes ! Prête à relever le défi ? Oui ! Notre propre recette ! Yeah ! Chouette ! J'ai sorti tous les ingrédients ! La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises ! Surtout, laissez libre cours à votre imagination ! Très original ! Fleurs d'oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe-chocolat ! Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux ! Et toi, Mimi Citron ? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pommes ! Ça donne du goût ! Et un bon parfum de pommes ! À qui le tour ? À toi, Baba Hortensia ! Que prépares-tu de bon ? J'ajoute des petits dés de courgettes ! Eh bien quoi ? J'ai lu ça sur un blog de cuisine ! Si délicieux ! Ça aura un goût de noisette et de cannelle ! Vous verrez ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais enfin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ! Hé ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en ai pas la moindre idée ! Non ! C'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé la fraisie pastèque ananas scintillante ! Wow ! J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences quand... Oh ! Mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails ! Voulez-vous y goûter ? Oh ! Oui ! Oui ! Chapeur et pépins ! Quel succès ! La dégustation va commencer ! En voici un ! Et voilà un deuxième ! Voilà pour toi ! Faites passer, s'il vous plaît ! Tenez, Charlotte aux fraises, dégustez ! Mmm ! C'est fraisie délicieuse ! Ça a un petit goût de... ça me rappelle un peu... je sais pas... peut-être la pastèque ou le raisin ? Non ! Ça a un goût de fraise et... oui ! d'ananas ! Je n'ai jamais rien vu de semblable ! Oh ! En tout cas, c'est sensationnel ! Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure ! Oh ! Prachèche fraisie net ! Je vous en prie, goûtez ! Félicitations ! Ce jus de fraisie pastèque, ananas et scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie ! Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de Petit Pépas l'Ancien, à qui je remettrai une distinction ! Super ! Petit Pépas l'Ancien ! Oh ! Oh, chiel ! Merci, majesté ! Mais je ne mérite pas tant d'honneur ! C'est le moins que nous puissions faire, Petit Pépas l'Ancien, avec tout ce que vous faites pour nous ! Quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir ! Et que ferions-nous sans vos légumes, fraisie mini ? Je ne fais que mon travail, vous savez ! Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie ! À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger ! Wow ! Il est tellement motesque ! Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration ? Oh, quelle excellente idée ! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir ? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Prunti et demander à Cerisette de nous jouer un morceau ! Oh, Lily Framboise, c'est une super idée ! Oui, ça lui fera plaisir ! J'adore ! Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi ! Je veux que Petit Pépas l'Ancien sache combien je l'admire ! J'ai trouvé ! Et si on lui préparait tout un cupcake ? On pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger ! Oh, ce sera amusant ! Oui, ça lui fera très plaisir ! C'est une excellente idée, Charlotte aux fraises ! Alors, retournons toutes à la cuisine ! Petit Pépas l'Ancien me fournit tous les produits fraisie mini dont je dispose au magasin ! Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu ! Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépas l'Ancien ? J'ai trouvé ! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises ! Oh non ! La confiture, où est-elle passée ? La foutie ! Tu as mangé toute la confiture ! Oh, tu vas avoir mal au ventre, vilain ! Et moi, je vais devoir aller en chercher au magasin ! Ouh ! Fleur d'oranger ! Oh ! Fleur d'oranger ! Est-ce que ça va en cuisine ? Oui, oui ! Je suis juste en train de préparer mon cupcake ! Oh, d'accord ! J'ai besoin de confiture de fraises ! Serre-toi ! Merci ! C'est comme chez toi, Charlotte aux fraises ! Et... Oh ! Tu as besoin de tout ça ? Je voulais en mettre dans mon cupcake, mais il ne m'en restait plus ! J'y retourne, j'ai du travail ! C'est moi, Marmelade ! Oh ! À tes souhaits ! Avec tous ces peaux, Charlotte aux fraises doit confectionner un cupcake géant ! Ma foi ! Je vais en faire autant ! Bonjour, Fleur d'oranger ! Aurais-tu des... vermicelles en chocolat ? Oui ! Près du comptoir ! Excuse-moi, il faut que j'aille préparer mon cupcake ! Est-ce que ça va ? Oui ! Ça va ! Toute cette farine pour préparer un petit cupcake ! Je crois que je vais devoir repenser la taille du mien ! Baba Hortensia ? Oh ! Salut, Charlotte aux fraises ! Quoi de neuf ? Euh... Pas grand-chose depuis ce matin ! Toi, par contre, tu te promènes avec une banane géante ! C'est pour mettre dans mon cupcake ! Dans ton cupcake ? Pourquoi... Petit cupcake ? Mais qui a dit que je préparais un petit cupcake ? Tu veux dire que... Quelle taille fera-t-il exactement, Baba Hortensia ? Je ne le sais pas encore ! Mes fleurs d'oranger, on prépare un gigantesque ! Je l'ai vu transporter des sacs et des sacs de farine ! Oh ! C'est sûrement un malentendu ! Regarde mon cupcake, il est de taille normale et je parie que le sien sera identique ! Après tout, Petit Pépin l'ancien n'a pas un estomac de géant ! Salut les filles ! Admirez le beau cupcake que j'ai préparé pour Petit Pépin l'ancien ! Je demande une salade de fraises des bois, fleurs d'oranger ! Il est fraisie gigantesque ! N'est-ce pas ? Je n'en suis pas peu fière ! Tu peux ! C'est le plus gros cupcake que j'ai jamais vu de ma vie ! Oui, je l'ai créé en l'honneur de Petit Pépin l'ancien ! Parce qu'il mérite ce qu'il y a de plus exceptionnel ! Vous m'avez appelé, mesdemoiselles ? Oh ! Oh ! Cachons-nous ! Il ne faut pas qu'il voit ça ! Ah ! Vous êtes là, mademoiselle Charlotte aux fraises ! Oh ! Oui, nous sommes là ! Et nous ne faisons rien de secret du tout ! Exactement ! Euh... rien du tout ! Oui, et nous n'avons rien à cacher ! Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle ? J'ai cru entendre mon nom ! Non, pas moi ! Euh... moi non plus ! Non, non ! C'était probablement quelqu'un d'autre ! Bon après-midi ! Bien, dans ce cas, je vous laisse, mademoiselle ! Vous avez une bien jolie banane, ma chère Baba Hortensia ! Oui, une fraise-y jolie banane, ma foi ! Euh... oui ! Je lui fais prendre l'air ! C'est excellent pour garder la ligne ! Allez, viens, Waldo ! On rentre à la maison ! Oh ! Je n'aurais jamais eu l'idée d'aérer mes produits ou de leur donner un nom ! Mais je dois dire que Waldo est un joli nom pour une banane ! Au revoir ! À plus tard ! Bonne journée ! Oh ! Oh ! On l'a échappé, Belle ! Il a failli découvrir la surprise ! Il faudrait qu'on arrive à l'éloigner ! Comment veux-tu t'y prendre ? Je n'en sais rien ! Il faudrait le divertir ! Mais aucune de nous n'a le temps de s'en charger ! Nous peut-être ! Mais je connais quelqu'un qui a du temps libre ! Attendez ! Vous voudriez que je fasse quoi ? Que tu divertisses, petit Pépin l'ancien ! Pour ne pas qu'il nous voie préparer les festivités ! Ça gâcherait la surprise ! Tu dois faire diversion ! Diversion ? Oui, c'est une manœuvre destinée à détourner l'attention de quelqu'un ! Mais comment voulez-vous que je fasse ça ? Je ne sais pas avant quelque chose ! Vous êtes des garçons ! Pourquoi ne feriez-vous pas des trucs de garçons ? Des trucs de garçons ? Je ne vois pas quoi, par exemple ! C'est toi, le garçon ! Réfléchis ! Bonjour, la compagnie ! Attention, le voilà ! Quelle belle journée, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Monsieur Cocobéry, que nous vaut le plaisir de votre visite ? Des trucs de garçons ! J'avais envie de... courir ! En criant très fort ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais j'ai eu ! Cette journée prend une tournure tout à fait inattendue ! Eh bien, c'est efficace, mais un peu violent ! J'espère que petit Pépin l'ancien s'en remettra ! Mais oui, bien sûr ! C'est un garçon ! Ils adorent ce genre de trucs ! Et puis, l'essentiel, c'est qu'ils ne puissent pas voir nos cupcakes ! Justement, à propos des cupcakes ! Oui, parlons-en des cupcakes, fleurs d'oranger ! Celui que tu as fait hier était énorme ! Oui, et d'ailleurs... Oh, il n'était pas si gros que ça ! Et pas question que j'offre à petit Pépin l'ancien un cupcake anodin ! Il mérite quelque chose d'exceptionnel ! Certes ! Mais ne perds pas de vue l'essentiel ! Oui, et ne perds pas de vue que si tu confectionnes un cupcake géant, les nôtres paraîtront ridicules en comparaison ! Ce n'est pas faux ! Mais le vrai problème... Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne réduirai pas la taille du mien ! Soit ! À toi de choisir les proportions que tu veux donner à ton cupcake ! Mais garde à l'esprit qu'il y a d'autres façons de rendre un cupcake inoubliable ! Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de viser plus grand, moi aussi ! Et si je demandais à Prunty de m'aider ? Si Baba Hortensia et Prunty y font équipe, je vais devoir faire un cupcake encore plus grand ! Pour le rendre plus appétissant ! Oh non ! Elles n'ont rien écouté ! Et maintenant, elles vont se livrer une compétition... ...acharnée ! Voilà ! Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépal Ancien adorera le mien ! N'est-ce pas ? Oh ! Fleur d'oranger a peut-être raison ! C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel ! Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable ? Oh ! Tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur ! Hé ! J'ai trouvé ! Je vais faire un cupcake en forme de chien ! Ce sera le cupcake le plus mignon du monde ! Attends-moi, je vais chercher le matériel ! Viens ! Essaie de garder la pose ! Et voilà ! Oui, je suis d'accord, Clafouti ! Moi aussi, j'espérais mieux ! Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Mais oui, bien sûr ! Tu veux poser aussi, Pralinette ? Non ! Reviens ici ! Ce sera amusant ! Promis ! Voilà ! Ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition ! Et maintenant, la cerise sur le gâteau ! Alors, vous le trouvez comment ? J'ai dû modifier un tantinet à la recette pour qu'il ne retombe pas ! Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu ? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet ! J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre ! De plâtre ? Oui ! Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout ! Vous êtes les rois de la construction ! Vous pourriez m'aider ? Je ne sais pas trop ! Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine ! Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux ! C'est une bonne occasion de se régaler ! Je suis partout ! C'est une bonne occasion de se régaler ! Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle... faire de la tyrolienne ! C'est génial, pas vrai ? Ma foi, je... C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au... au célèbre club des gentlemen ! Oui ! Pardonnez-moi, monsieur Cocobéry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge ? Il n'y a pas d'âge pour faire du sport ! C'est bon pour la santé ! Certes, mais il y a des sports plus reposants ! Depuis quand existe ce club ? C'est un club très ancien et respectable ! Allez, la journée ne fait que commencer ! Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire ! Ça se passe au lac ! Youhou ! J'adore le lac ! Quel paysage magnifique ! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement ! Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds ! Je savais que le ski nautique lui plairait ! Tout va bien, petit pépin l'ancien ? On va dire qu'il a dit oui ! Très bien, activité suivante ! Voyons... Je l'ai trouvée ! Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable ? Aussi agréable que possible, compte tenu de l'urgence du moment ! C'est parti ! Allez, plaquez-moi au sol ! Vous plaquez au sol ? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre ! Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des gentlemen ? Oui, absolument certain ! Oh ciel ! J'espère que je n'y suis pas allé trop fort ! Est-ce que vous allez bien, Monsieur Cocoberry ? Oui, ça va ! Ça va ! Youhou, Cerisette ! La cérémonie va commencer dans moins d'une heure ! Est-ce que tu peux m'aider à finir de décorer le kiosque, tu sais ? Attacher des ballons, des serpentins, encore des ballons et... Sa perlifraisie, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je croyais qu'on avait dit qu'on préparait chacune un petit cupcake Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Une ruche géante, un cirque et un volcan en éruption Eh bien, les coulées de l'oeuf sont en confiture de fraises et les rochers en sucre candy Au moins, ça devrait avoir bon goût C'est complètement disproportionné J'ai tenté de faire un cupcake en forme de chien mais je l'ai raté Et puis j'ai voulu en confectionner un en forme de chat mais j'ai pas réussi non plus Alors j'ai laissé mon imagination divaguer et voilà le résultat Tu as raison, je crois que j'ai un peu perdu de vue l'essentiel Et voici le cupcake le plus sensationnel de tous les sortes Allez-y, avancez les gars ! Il est énorme ! Comment as-tu fait pour le construire ? J'ai demandé de l'aide à Petit Pépin, Eddy et Justin Oui ? Nous avons utilisé les matériaux de construction les plus nobles Plus 50 mètres de grillage Je... je vous déconseille d'y goûter Mais le glaçage tout autour est délicieux, ouais ? Et vous n'avez encore rien vu ? Allez-y ! Alors, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas le cupcake le plus sensationnel du monde ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Euh... j'en sais rien ! Justin, tu as fait cette fourchette dans la boîte de test Euh... j'ai dû la ranger là après avoir goûté le glaçage Attention ! On dirait qu'il va exploser ! Oh non ! Mon cupcake ! Ton cupcake ? Tu as vu l'état du kiosque ? Oh ! Toutes mes belles décorations ! Il va falloir tout recommencer Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'une heure On va s'y mettre tout ensemble Plus de compétition entre nous On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant Au travail ! Et voilà ! Propre comme un sous neuf ! Quel dommage ! Mais au moins, ça sent encore les cupcakes Les cupcakes ? Oh, je n'aime pas ça, c'est beaucoup trop sucré Je préfère terminer mon repas par un bon fruit Petit Pépas l'ancien, Coco Berry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état ? Oh ! Ne t'en fais pas, tout va bien ! C'est de la boue ! On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et on... Oh ! La cérémonie commence ! Appelez-vous, petit Pépas l'ancien ! Le recabaga royal ? J'en suis infiniment honoré, princesse Frésinette Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements Extrêmement riche même Je n'ai toujours pas compris pourquoi M. Cocoberry m'a invité à faire partie du club des Gentleman Mais euh... Contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie ! Ah ! Non, mes bras grands fous ! Oh !